C'est le temps quotidien pour nous à commencer nos réunions hybrides à chaque autre vendredi. Comme le secrétaire du groupe autour du monde, je voudrais prononcer notre réunion 289 ouverte et vous applaudissements s'il vous plaît. Bien sûr, comme toujours, nous nous rejoindrons à pratiquer nos compétences de l'art oratoire et des compétences du leadership. Je voudrais inviter sur la scène digitale les nouveaux participants, mais il n'y a pas. C'est pourquoi je donne la parole à notre chère animatrice de la soirée, notre chère Macha Tournaëva. Macha, l'abume digital est à toi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Très bien. Merci. Alors, on n'est pas vraiment nombreux aujourd'hui. Je me permets de vous poser une petite question. Comment allez-vous aujourd'hui? Comme ça, très bien. OK. Très bien, je vois. OK. Alors, quelles sont vos idées sur le sujet d'aujourd'hui? De quoi on va parler, à votre avis? Le secret de succès est clé pour le succès. Oui, mais le succès est partout. Tu peux préciser? Pour obtenir ses buts, aller vers l'étoile, à travers les épines, il va recevoir les secrets. Et aujourd'hui, on va partager. Je pense qu'Alain est arrivé pour ça, parce qu'il a beaucoup de secrets avec nous à partager. Et partager son succès. Peut-être qu'on va étudier, on peut trouver les moyens pour obtenir notre succès. Formidable. Merci, Sacha. On dira, oui, comme la citation latine dit, Mais en fait, je ne veux pas aborder le sujet général du succès. Je veux plutôt parler du succès chez Toastmasters, comment construire un discours extraordinaire, plutôt. Parce que si on est débutant ou si on est déjà confirmé en tant que Toastmasters, on peut quand même ajouter quelque chose dans notre expérience et changer aujourd'hui. Parce que la conférence de la division arrive, il faut quand même booster notre motivation un peu. Et comme vous savez, un discours efficace, c'est un discours qui attend son objectif, qui persuade, qui inspire, qui émeut, qui fait réfléchir ou qui divertit. Mais comment créer un tel discours? Quelles sont les clés qui font la différence entre un discours ordinaire et un discours extraordinaire? Lors de notre réunion de ce soir, on va essayer de révéler ensemble des conseils pratiques pour améliorer notre prise de parole en public. Que nous soyons débutants ou confirmés, j'espère que ces clés nous aideront à accroître notre confiance, à captiver l'auditoire. et à développer l'impact des discours prononcés. Mais tout d'abord, je voudrais plutôt présenter les rôles techniques d'aujourd'hui. Je crois qu'Emmanuel est désormais avec nous. Très bien, on se fait revenir, je te vois. Mais on commence avec notre chronomètreur, Daniel. J'étais chez vous, devant moi. Moi, j'ai reçu un peu de jour dans la maison. Alors, Daniel, rebonsoir. Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Bonsoir, chère animatrice, madame, chère, chère madame animatrice de la soirée. Et quelle est la question? La question est, quelle est ta source d'inspiration pour tes discours? Alors, il y a deux, je crois. Une des sources de l'inspiration est naturellement le ciel avec les étoiles. Parce que le ciel est énorme et il y a beaucoup d'étoiles. Mais aussi, une autre source de l'inspiration est moi-même ou soi-même. Parce que quand nous découvrirons un niveau après l'autre, de nous-mêmes, quand nous apprenons nous-mêmes, quand nous découvrirons les parties différentes de nous-mêmes, c'est vraiment, je crois, la source du savoir et aussi de l'inspiration pour beaucoup de discours à venir. Formidable, Daniel. Il faut apprendre de ton expérience. Parce que moi, je ne sais pas encore me motiver autant qu'être la motivation pour moi-même. Il faut encore avoir de l'expérience. Merci beaucoup. Pourrais-tu présenter ton rôle d'aujourd'hui? Bien sûr. Ce soir, je suis le chronomètre de la soirée. C'est-à-dire que j'aurai suivi le temps. Il y a les temps prévus pour chaque discours de la réunion. Pour les discours préparés, nous en avons deux. Les temps habituels sont prévus, c'est-à-dire de 5 minutes à 7 minutes. Le temps minimal est 5 minutes, c'est-à-dire je montrerai le signal vers après 5 minutes. Le temps ciblé est 6 minutes et après ce temps, je montrerai le signal jaune. Et 7 minutes est le temps quand les discours préparés devront être finis. Pour les improvisations, nous avons la session des improvisations. Chaque discours de cette session doit avoir la durée de 1 à 2 minutes. Le temps minimal est 1 minute, le temps ciblé est 1 minute et demie et le temps maximal est 2 minutes. Pour la présentation de rôle technique, les temps prévus sont, comme pour les improvisations, 1 minute, 1 minute et demie et 2 minutes. Mais pour le rapport du même rôle technique du grammaire, les temps prévus sont de 2 à 3 minutes. Le temps minimal pour le rapport du grammaire est 2 minutes, le temps ciblé est 2 minutes et demie et le temps maximal est 3 minutes. Et ce sont les temps aussi pour les évaluations, le temps minimal 2 minutes, le temps ciblé est 2 minutes et demie et le temps maximal est 3 minutes. Après, à la fin de la réunion, je partagerai mon rapport avec tous les participants de la réunion. Madame l'animatrice de la soirée. Il ne me reste que de présenter le deuxième rôle technique de ce soir, c'est le rôle du grammaire. Emmanuel, bonsoir, comment vas-tu? Oui, bonsoir Masha, je vais très bien. Et toi, comment tu vas? Très bien, il fait froid en France, même s'il fait froid chez vous en Moscou. En France, j'ai l'habitude de porter des shorts quand je suis chez moi, mais ce n'est pas le cas en France. Ah, c'est parce que je viens juste d'arriver que je n'ai même pas eu le temps de me changer. Mais ils ne utilisent pas trop de chauffage ici, c'est pourquoi j'ai froid tout le temps. Ah, ok. On va un peu changer le sujet de la température et du climat. Comme tu sais, le sujet de ce soir est le clé du succès, plus précisément le clé du succès envers le discours efficace. Pourrais-tu nous répondre à une question? Comment tu gères ton trac, ta peur et ton stress avant une prise de parole? Quelles sont tes astuces? Comment gérer le stress et la peur? Alors, très belle question de Masha. Comment est-ce que je gère mon trac et quelles sont mes astuces avant de prendre la parole en public? Alors, c'est très simple. Ce que je fais, c'est que je respire profondément. Parce que très souvent, les problèmes que nous rencontrons lorsque nous prenons la parole en public, c'est problème de respiration. On a tendance à bloquer la respiration, il n'y a plus suffisamment d'oxygène qui arrive au cerveau, les idées se mélangent et on se perd. Ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, je cherche à ne pas stresser, à ne pas m'embrouiller l'esprit. Je me vide complètement la tête. Je me dis, bon, ce qui va arriver, va arriver. Le plus important, c'est de faire sortir le premier mot et le reste viendra tout seul. Voici mes petits secrets. Merci Emmanuel, j'espère que c'est non seulement moi qui fais des notes, parce que c'est vraiment efficace ce que vous recommandez, mes collègues. Emmanuel, pourrais-tu présenter le rôle du Grémarien, s'il te plaît? Pas de problème. Aujourd'hui, cher Toastmaster, comme je suis content de vous voir, il y a de nouveaux anciens visages à l'âne. Salut, il y a Lisa qui est là, il y a Arsène aussi qui est là, et aussi tout le monde que je salue. Alors, aujourd'hui, je suis votre grammairien. Comme on le sait, la grammaire, c'est un point essentiel pour bien s'exprimer et pour construire des phrases compréhensibles. Je serai donc là pour vous, pour vous aider à mieux construire votre argumentaire. Je serai là pour surveiller l'utilisation de la grammaire. Et à la fin de notre réunion, je ferai un petit résumé sur la façon dont nous l'avons utilisé tout au long de notre réunion. Avant de continuer, aussi, je voudrais introduire le mot du jour. J'ai cherché un mot du jour pas très compliqué. J'ai choisi le mot succès. Donc, j'invite tout le monde à utiliser le mot du jour. Je n'aurai pas besoin de l'expliquer, parce que Masha l'a déjà expliqué, je pense, suffisamment clairement. Et sur ça, je repasse la parole à Masha, qui va nous guider par la suite. Merci. En tant qu'un maître du mot du jour, Emmanuel, tu peux me recommander comment on peut utiliser le mot succès en tant qu'adjectif. Est-ce que ça existe en français? En tant qu'adjectif, le mot succès, c'est-à-dire un voyage réalisé avec succès, peut-être. Mais en tant qu'adjectif, je ne pense pas. On peut dire réussir, une réussite et un voyage réussi. Mais on ne peut pas créer un adjectif avec le mot succès. Oui, effectivement, un voyage réussi, mais… C'est un participe passé, employé comme adjectif. Voilà. Participe passé, employé comme adjectif. Un voyage réussi. Tu as un exemple, Alain? Oui, oui, c'est l'exemple de Masha que j'explique. Je suis dit, par exemple, nous avons effectué un voyage réussi, ou bien nous avons effectué un événement réussi. Réussi, c'est un participe passé dans ce contexte. Employé comme adjectif, puisqu'il s'accorde un genre et un nombre avec le nom. Parfait, exact. Mais je tiens à noter que le mot du jour, c'est succès. Donc, succès n'est pas… Bon, enfin, pour élargir un peu la possibilité, d'habitude, on prend tout ce qui est adjectif, qui a rapport au nom, adjectif, adverbe. Donc, ça permet que, bon, tu vois, les gens puissent expliquer. Bon, enfin, c'est moi aussi. Je pense qu'on devrait accepter le participe passé réussi aussi. Je ne sais pas. Super. Alors, Masha, je pense que tu as eu des explications à ta question, mais tout de même, le mot du jour reste « succès ». Merci beaucoup, Emmanuel et Alain. Désormais, on va plus tarder avec les discours préparés. Ne vous inquiétez pas, chers orateurs, je ne vous ai pas… Je ne vais pas vous embêter avec les questions avant votre discours, mais quand même après, on va parler un peu. Le premier discours d'aujourd'hui va être présenté par Arsène et va être évolué par Alain. Et le sujet de ce discours est la gestion de projets dans la vie. Je crois que c'est le plus compliqué de gérer la vie en général. Le parcours s'appelle la communication visionnaire. Et le but d'Arsène est d'appliquer les conseils qui ont été donnés lors de son premier discours de son parcours. Et à nous de voir s'il les applique ou pas. Alors, Arsène Petrosan, la gestion de projets dans la vie. Merci beaucoup, Mastra, pour donner ma parole. Tous les jours, tous les jours, aujourd'hui, j'étais un peu nerveux parce qu'il y a beaucoup de temps que je n'avais pas de discours. Mais c'est un grand plaisir pour moi de parler cette soirée. Je voudrais parler à cause de la gestion du projet dans la vie. Et en général, mais comme l'exemple, je voudrais dire, mon expérience personnelle de la gestion du projet de rénovation de l'appartement. Comment ne devient pas un fait le cauchemar. Je commence la démonstration. Et le point de discours, c'était de maîtriser d'autres pages de rénovation de l'appartement. Le grand conseil pour ça, pour la grande clé du sujet dans ce projet, dans cette réparation, c'est diviser pour Dieu et Dieu. C'est un conseil d'avant mon ancien, mais le 20 juillet, le département de ma tante, j'ai réalisé que je devais faire ma préparation parce que ma tante commençait à habiter avec moi, le plus âgé. Et j'ai en peur de ce grand projet et mon ami, avec sa femme, qui était architecte, dit-moi, c'est plein, facile, comment faire ça ? Et après, j'ai réalisé que je pouvais faire ça en guide général pour tous les projets. C'est très, très commun, définir l'objectif du projet, mais c'est évidemment, finir la réparation. Et d'abord, j'ai établi un plan, c'est faire ça pour deux mois. Le parti, c'est moi, le calendar, c'est deux mois. Et là, à lieu de ressources, je connais le budget pour l'argent et pour le matériel. Je réalisais que ce budget va changer, mais j'ai compris ça pour moi-même. Et la communication, comment faire la communication dans ce projet ? C'est le téléphone tête-à-tête avec des équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada, je suis un manager, j'ai travaillé comme manager du projet, j'ai réalisé que je peux faire ça, gestion des changements. Et après, clôture le projet et le 12, célébration de la reconnaissance. Je suis maintenant dans le point 10, dans la gestion des changements, parce que le projet n'est pas fini ici. Après, dans juillet, je commençais à me faire chercher l'exemple, comment les gens me font sur l'apparition dans Internet, les réseaux sociaux, choisir des couleurs. Et ça, parce que j'ai décidé que je suis, je peux faire mon rôle de designer, mais c'était un peu, c'était un petit faute. Et aussi, pour l'inspiration, il y a beaucoup de, les exemples. Après, j'ai décidé de faire le budget, mais qui changeait pour 20%, je pense. Et pour moi, après la décision de faire ça, c'était de comprendre pour qui je fais cette opération, c'est pour moi-famille, identifier les ressources nécessaires jadis, sélectionner une équipe de spécialistes voyants. J'ai parlé avec quatre équipes pour choisir les équipes avec très confort de travailler. C'était un peu cher, mais je pense que c'est un travail bien. La mise en oeuvre du projet et le futur de projet. Mon équipe, j'ai décidé de ne pas oublier la photo de mon équipe, je choisis, c'est sur Internet. C'était le plombier, penteur, électricien et bricoleur qui pouvaient faire tout. C'est quatre personnes en temps en temps à travailler dans ce projet. Et j'ai trois arguments pour choisir ça. Je sais comment modifier le projet, comment faire ça facile. Mais je n'ai pas créé un point très important. C'est la pose de fenêtres, tout est monté, gros travaux, installer plusieurs portes, installer la plombierie, installer le câplage électrique et la finition de l'appartement avec toutes les équipes et avec les peintres. Ma faute, c'était que je n'ai pas à faire approprier le résultat de ce projet. C'est la deuxième rénovation pour ma réparation. Mais il y a quelques événements. Par exemple, cet anniversaire de plombier, le funérail des amis de plombier, anniversaire de filles, etc. Pour le succès, la clé du succès, c'est faire du risque du projet si vous décidez de faire ça. Merci beaucoup. Et je pense que pour la gestion du projet dans la vie, utiliser ce conseil va parler de la clé de votre succès. Merci beaucoup. Vos applaudissements à Arsène, et non seulement à son discours, mais à son projet. Je ne peux pas imaginer comment c'est difficile de diriger la construction. Je crois que cette étape va encore arriver dans ma vie. J'ai hâte de rencontrer ça, mais sans stress, j'espère. Arsène, c'était formidable. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te poser encore une question dédiée au sujet principal? Oui, bien sûr. D'accord. La question sera la suivante. Quelles sont les techniques que tu utilises pour capter l'attention de l'auditoire? Qu'est-ce que tu fais pour attirer l'attention de ton auditoire? C'est très intéressant de diviser d'auditoire en lit et d'auditoire dans le seigne. Mais la technique qui peut marcher en toutes les situations, c'est le contact visuel, je pense. C'est ça. Cours et clair. Merci. Je sais qu'on a réussi avec ça. On a du succès de capter le contact visuel. Merci, Arsène. Le discours numéro deux de ce soir va être présenté par Svetlana Bokarová. Son projet est l'humour captivant. Svetlana va nous parler d'un film, Le Jouet, plus précisément Le secret du succès de ce film et l'objectif de ce discours est de revoir les méthodes de base pour la recherche. Donc, on espère que Svetlana a fait des recherches pour préparer son discours. À QEC, je dois vérifier ce mot. J'invite sur la scène digitale Svetlana Bokarová avec le discours Le secret du succès du film Le Jouet. Merci, chère Macha. Bonjour ou bonsoir, chers amis. Est-ce que vous pouvez m'écouter bien? Donc, je vais essayer de partager mon écran. Donc, aujourd'hui, je vous présente mon projet. L'objectif de ce projet est que le membre apprenne et revoie des méthodes de base pour la recherche. Je vous présente mon discours et le sujet de mon discours est Le secret du succès du film Le Jouet. Réalisation par Francis Weber, France, 1976. En faisant ce projet, je remplis le premier niveau de mon parcours d'humour captivant. Pour remplir ce projet, j'ai utilisé les sources différentes. Donc, ce sont les cinémas en ligne. Polk cinéma en ligne. J'ai utilisé YouTube aussi pour trouver les vidéos pour revoir certaines parties du film et pour revoir quelques gens qui donnent ses opinions sur le film. J'ai utilisé aussi les sites d'information officielle avec des nouvelles et des articles de site internet avec des citations de films et les réseaux sociaux. Et après, j'ai revoit beaucoup d'informations. J'ai trouvé que je peux vous donner 5 raisons qui font le film parfait. C'est le sujet et le scénario. Ce film nous raconte une histoire peut-être très, 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 très simple. mais il y a beaucoup d'informations très importantes et les idées qui sont toujours, toujours vraies pour tout le monde, à mon avis. Donc, le travail de réalisateur est le plus important, sans doute, et le travail des acteurs. Il y a beaucoup de gens dans notre pays et je pense que beaucoup de gens de tout le monde aiment l'acteur fameux Pierre-Richard et les autres acteurs qui ont participé dans ce film. La musique, la musique est très, très simple et je pense que même les enfants peuvent jouer la mélodie parce qu'elle est très, très facile pour souvenir et pour reproduire. Et ce film est assez fameux pour les citations qui sont faciles à retenir. Donc, je pense qu'on a besoin de beaucoup de temps pour discuter de ce film et il y a beaucoup de sujets connectés. Mais c'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Svetlana. Je suis jalouse parce que pour moi, c'est toujours beaucoup cinq minutes. Et pour vous, sept minutes, c'est peu. Je voulais vous entendre et vous écouter même plus. Non, Masha, c'est parce que je parle trop lentement. J'ai besoin de parler un peu plus vite, mais c'est assez difficile pour moi. Chacun a ses zones d'amélioration, je vois, peut-être. Svetlana, je vous remercie encore une fois pour votre discours. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Pas de problème. D'accord. Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui sait devenir un meilleur orateur? Qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir un meilleur orateur? Je pense que la préparation est très importante parce que quand on donne un discours, on doit trouver l'information intéressante pour l'auditoire et on doit mémoriser certains détails. et on doit se sentir à l'aise pour parler sans problème et sans beaucoup de pause. Oui, c'est vrai. Il faut travailler avec notre mémoire pour mieux mémoriser. Merci, Svetlana. La session de discours préparé est finie. On va, sans plus tarder, vers la session des improvisations. Son animatrice est Elena Marjena. Elena, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Macha. Et tout de suite, la question précise pour toi. Tu es prête? Oui, comme d'habitude. Quels sont les pièges à éviter lors d'une présentation orale? Quels sont les pièges à éviter? Je pense qu'il faut essayer de ne pas s'inquiéter trop de ce que les personnes peuvent penser de vous. Voilà, c'est très important. Je pense qu'il faut se préparer parce que sinon, ça va être vraiment un piège pendant le discours. Et je trouve que c'est très important de ne pas dépasser le temps en partie. ça, je le trouve même primordial. On a toujours des choses à améliorer, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elena, je te laisse la scène pour gérer la session des improvisations. Merci. Chers amis, je suis très heureuse de vous revoir ce soir et que le succès nous accompagne dans toutes nos affaires et dans tous nos concours. Je vous propose la séance d'improvisation. J'ai décidé de construire cette séance premièrement autour du sujet que Macha nous avait suggéré, c'est-à-dire parler des astuces pour réussir nos discours, comment nous améliorer, comment nous surpasser. C'est le même sujet. On va l'aborder un petit peu autrement que pendant les discours préparés et pendant les questions que Macha nous pose, mais quand même, ce sera le même sujet. Deuxièmement, comme j'ai déjà un petit peu mentionné, cette session sera sous forme de la session de questions-réponses. Nous le ferons à l'oral et il n'y aura pas de fichiers. Je ne vais pas vous montrer des fichiers dédiés au positif. Et vous verrez, moi, pendant cette session, je vais jouer le rôle ou les rôles de nouveaux membres autour du monde. Je vais vous présenter une jeune mademoiselle sans aucune expérience en prise de parole en public, tout bleu, comme on peut dire en français. Donc, je serai tout bleu, mademoiselle tout bleu ou toute bleue peut-être. Ce serait une bonne question pour notre grammairien. Parce que je pense si je dois faire l'accord ou pas. Je pense que non, mais je ne sais pas expliquer. Voilà, je serai mademoiselle toute bleue et je vais vous poser des questions qui me tracassent. Et donc, vous, en tant que personne plus expérimentée, vous jouerez les rôles de monsieur ou de madame, c'est tout. Vous allez me répondre et également, vous pouvez choisir votre stratégie. Soit pour m'encourager avec un bref discours motivant. Soit sous forme d'un discours informatif pour me donner des conseils pratiques. Soit, si vous ne savez pas trop quoi dire, débrouillez-vous. Mais comme vous êtes en fait, vous êtes libre en mon œuvre, mais vous êtes limité par deux minutes habituelles. J'ai choisi cette forme car dans la vraie vie, on peut nous poser des questions spontanées auxquelles nous n'étions pas préparés. Et les questions ne sont pas présentées sur le fichier et il faudra répondre quand même. Ça peut nous arriver après un discours, une réunion au travail ou lors d'un débat. Voilà pourquoi je trouve cette forme d'improvisation très utile. Voilà, allons-y. Je vous propose 13 numéros. Choisissez, s'il vous plaît, le vôtre. Et on va rejouer les scènes. Voilà, je regarde est-ce qu'il y a un ou une volontaire. En fait, je ne vois pas toutes les personnes à la fois. Voilà, comme ça, ça marche. Je vois, par exemple, Lisa, Lisa K. Je vous invite sur la scène. Ben merci, merci, merci. Quel sera votre numéro de 1 à 13 ? 12. 12. 12. 12, 12, 12. Je note que le numéro 12, c'est Lisa. Ah oui, la question sera très facile et très difficile. Comment rendre ces discours plus légers ? Comment y mettre un geste d'humour ? Moi, je suis très sérieuse. Est-ce que vous pouvez répéter la deuxième partie ? D'accord. Comment rendre ces discours plus gaies, plus drôles, avec plus d'humour ? Plus légères ? Plus légères. Ok. Je crois qu'il y a une petite pause de 30 secondes pour réfléchir un peu. Alors, je crois que c'est vraiment très important de se sentir à l'aise en présentant une production orale. Si c'est possible, c'est toujours mieux de faire une petite préparation pour se sentir à l'aise. Mais quand c'est ça, c'est une improvisation, c'est vraiment très utile de respirer un peu, d'être un peu plus relaxé, de prendre une petite pause. Et oui, peut-être oui, réfléchir un peu. Ce n'est pas qu'une présentation. Ce n'est pas la fin du monde. C'est vraiment très nécessaire d'avoir un peu de l'humour envers cette situation. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut rendre n'importe quelle production orale plus légère, plus intéressante, plus gaie et plus drôle. Alors, oui, c'est ça. Merci pour cette question très intéressante. C'est ça. Merci beaucoup, chère Lisa. Je veux tenir pour moi que ce n'est pas la fin du monde. C'est le plus important. Merci beaucoup. La personne suivante. Emmanuel. Allez, vas-y. Vas-y. Quel numéro as-tu choisi ? Ton micro n'est pas branché. Oui, je choisi. Voilà. Ça marche. Ça marche. Le numéro 2. Le numéro 2. D'accord. Bon. Moi, je veux adhérer à votre club, cher Emmanuel. Et j'aimerais faire des discours en français. J'étudie le français depuis un moment, plutôt avec succès. Mais les fautes de grammaire sont encore présentes et la prononciation n'est pas toujours bonne. Donc, ça me bloque. Je n'ose pas parler. Qu'est-ce que je devrais faire ? Alors, ce que je pourrais dire tout de suite, c'est de ne pas s'inquiéter et de ne pas avoir peur de s'exprimer. La grammaire, souvent, est difficile à maîtriser. Souvent, on se dit, ah, je ne connais pas bien la grammaire. Je ne pourrais pas m'exprimer. Et puis, tout de suite, on bloque. On n'arrive pas à dire grand-chose. Ce que je peux dire dans ces cas-là, c'est de chercher à dire ce qu'on pense de la façon la plus simple possible. Ne pas chercher des expressions compliquées. Ne pas chercher des mots qu'on a oubliés, surtout. J'ai oublié un mot. Il faut que je retrouve forcément pour pouvoir dire ce que je veux dire. Non, ce n'est pas obligé. On peut dire ce qu'on pense de la façon la plus simple possible. Comme un enfant, par exemple. Vous voyez comment les enfants s'expriment? Ils utilisent les mots les plus simples pour s'exprimer. Ils utilisent les expressions les plus faciles possible. Et avec le temps, plus on va s'exprimer, plus on va pratiquer la langue, on va, avec le temps, commencer à chercher des mots plus complexes. On va commencer à construire des argumentaires plus solides, plus complexes. Et c'est seulement avec le temps et avec la pratique, ou bien que la personne qui veut adhérer à mon club pourra améliorer ses compétences en expression. Donc, j'invite tous les candidats à adhérer à mon club, de ne pas avoir peur, de venir de façon, avec beaucoup de confiance en soi. On travaillera ensemble. On aura du succès. Merci Emmanuel. Moi, je vois tout de suite que ce sera léger, léger et facile à adhérer. Merci beaucoup. Donc, je vois Marie-Paul, il n'y a plus de mots. Marie-Paul, quel sera votre numéro? Je choisis de 8. Merci. Je le note. Marie-Paul, mon problème, c'est qu'avant, je ne regardais jamais les personnes en salle, les personnes devant moi. J'avais si peur de contacter leur visage sombre, parfois indifférent. Mais un jour, l'évolateur m'a dit que cela n'allait pas, qu'il fallait que je change. Bon, je ne sais pas trop comment améliorer mon contact visuel. Et si je vois que les gens m'observent de près, je ne peux me concentrer sur le discours. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un contact visuel avec l'auditoire? Alors, le premier conseil que je dois déjà donner, c'est déjà de maîtriser le sujet. Alors, de maîtriser notre présentation, notre discours. Et déjà, cela va nous donner un peu plus de confiance en soi. Ça permet d'être, on va dire, d'être un peu plus relax pour commencer le discours. La deuxième des choses, parce que ne pas pouvoir fixer les gens, ça peut être un signe de timidité. Donc, dans ce cas, je conseillerais de balayer les gens sans vraiment les fixer. C'est-à-dire que de balayer le regard, de faire le tout sans vraiment fixer les personnes. Donc, ça donne l'impression à l'auditoire d'être fixé. Mais si vous, vous savez que vous ne les fixez pas vraiment, vous balayez le regard. Et donc, ça vous permet de donner l'impression que vous les regardez et que l'auditoire aussi se sent fixé. Et vous, ça vous permet d'être à l'aise puisque vous n'arrivez pas à fixer les gens ensemble. Mais si vous avez une connaissance dans l'auditoire, je vous conseillerais aussi de fixer cette personne. Cette personne que vous connaissez bien, qui va vous donner de l'assurance. Parce que, généralement, quand on connaît une personne dans l'auditoire, la personne vous fait des signes d'encouragement. Et cela vous permet aussi de fixer les gens. Donc, c'est ça. Donc, ça sera les deux choses. Balayer les gens du regard, tout le monde, c'est-à-dire en pivotant. Et en même temps, chercher à connaître une personne dans ma salle et la fixer. Voilà un peu les conseils que je peux donner pour pouvoir, on va dire, améliorer son contact visuel. Et avoir du succès aussi. Merci. Elena, mais crois. Ah, oh là là. D'abord, j'ai dit que le succès, c'est le plus important. Ensuite, j'ai remercié Marie-Paul. Merci beaucoup à vous pour ce conseil, surtout de me focaliser sur la personne que je connais. Je pense que c'est une très, très, très bonne idée. Merci beaucoup. La personne suivante. Olga. Olga, merci beaucoup. Quel sera ton numéro? Allôme, s'il te plaît, le micro. Merci. Ça aide. Le numéro 7, s'il vous plaît. Ah, le numéro 7, d'accord. Chère Olga, j'ai la voix très basse de nature. Comment pourrais-je me débarrasser de tels handicaps? Surtout que je veux devenir leader. C'est pas grave, en fait. Moi aussi, j'en avais naturellement. Ce que je faisais pour devenir un leader ou plutôt un speaker, tout d'abord, j'ai cherché un sujet qui m'intéressait. Il y avait plusieurs gens qui voudraient m'aider, mais l'une des meilleures astuces qui marchait pour moi, c'était de trouver le sujet qui m'intéressait et après de le raconter comme si je racontais une histoire pour un enfant. Et comme ça, même si ma voix était basse, elle n'était pas monotone. Et cette intonation a changé l'attention de l'auditoire. Et les gens sont devenus vraiment silencieux tout autour de moi pour comprendre mieux ce que je dis. Et j'ai oublié complètement que je me sentais d'abord un peu handicapée. Et tout de suite, je l'oubliais maintenant. Parce que quand tu vois plus d'attention, tu veux plus à partager. Et tu as beaucoup plus de choses à partager et à dire. Et tu oublies ça et ta voix, peu à peu, monte aussi. Donc, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez même parler plus fort, on prend un micro et ça change si vous voulez. Donc, c'est plutôt l'intonation et le volume et les moments de silence qui jouent le rôle. Pas la basse ou pas la voix haute. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. C'est la réponse super, parfaite à plusieurs couches. Donc, il faut se laisser emporter par le sujet qui m'intéresse. Ensuite, parler comme je parle avec des enfants. C'est super. Les enfants ne me font jamais peur. Et ensuite, avec les enfants, on a la tendresse naturelle et on parle avec des intonations différentes. Et comme ça, on oublie tous les handicaps. Merci, Olga. Bon, et moi, j'invite sur la scène les personnes suivantes. La la la. Sinon, je vais vous pointer du doigt. Qui veut participer? Non, je n'ai pas vu pendant un long moment, Alan. Alan, je t'invite, s'il te plaît. D'accord. Choisis, s'il te plaît, le numéro de 1 à 13. 1. Comment? Numéro 1. D'accord. J'étudie le français. Mon objectif est d'améliorer la communication. En quoi, autour du mot, pourrait m'être utile? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Avec plaisir. J'étudie le français. Je voudrais améliorer la communication. En quoi, le tour du mot, pourrait m'être utile? Dame animatrice. Dans chaque profession, au travail, ou même avec la famille, on a toujours des situations où il faut parler aux gens. Par exemple, lors de l'anniversaire de mon fils, je me suis donné et je lui ai fait un petit toast avec des jus d'orange. Et pour ça, il faut parler aux gens avec de l'émotion, avec de l'amour. Si tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas un problème. Tu as probablement des collègues, une soeur, un frère, un collègue. Je suis sûr que tu célèbres des anniversaires au travail. Et bien, la prochaine fois que tu auras un collègue qui aura son anniversaire, tu pourras utiliser les compétences que tu auras apprises de toastmaster. Comment faire un toast à un collègue qui peut même t'aider à améliorer ta relation avec son collègue. Donc, ça peut être un anniversaire de membres de ta famille, un anniversaire d'un collègue, ou un mariage. Voilà comment toastmaster peut t'aider à devenir plus sociable et plus émotionnel et plus ensemble avec tes amis et tes collègues. Voilà. Merci beaucoup Alain. Contactez bien avec mes collègues, ça me parle. Ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas un problème. C'est quand même un petit peu triste. C'est ma vision de vie. D'accord. Et je pense qu'il nous reste encore un peu de temps pour encore une personne. Donc, j'invite un volontaire ou une volontaire à participer. Sinon, je vais peut-être inviter Arsène. Je ne l'ai pas vu aussi pendant un moment. Coucou Arsène. Coucou. Coucou. Choisissez s'il te plaît le numéro un. Mais nous avons sûrement un. Non, nous avons de 1 à 13 et nous avons utilisé le 12, le 2, le 8, le 7 et le 1. Aujourd'hui, ce rentretien, c'est pourquoi 13? 13, oui, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Oh, cher Arsène, figure-toi. Je serai la quatrième, la quatrième pendant le concours. Quelle malchance. Les juges ne se souviennent que des deux premières et du dernier participant dans la liste. Et comme ça, je vais forcément perdre. Je suis très malheureuse. Ok, je devais faire un petit discours de supporter toi. Je suis cette personne. Exactement. Exactement. Tu dois m'encourager le plus fort possible. Ok, Elena. Nous avons quelque chose qui aidait nous chaque fois. C'est l'expérience qui nous gagnait dans le processus de faire quelque chose. Comment tu fais les concours ? Comment tu es participant du concours ? Et tu participais ? C'est de grandes choses, chose en chose. Tu es participant, tu es finissé ton discours. Tu es préparé ça. Tu es gagné dans le fact de participation. Et ce manque d'expérience, que tu donnais l'opportunité d'améliorer ton discours. Les conseils que tu avais après, pour faire le concours. C'est très utile pour améliorer toi-même. Je pense que dans l'autre concours, tu vas gagner. Bien sûr. Je vais participer encore une fois et tu vas gagner. Merci, Arsène. Peut-être que tu n'as pas répondu très exactement à ma question, à ma demande. Mais ta manière posée et très calme de me le dire, ça m'a beaucoup accalmée. Voilà. Donc, je te remercie. Et maintenant, je remercie tous les participants. Avec une telle équipe, nous décracherons toutes les coupes désirées. Et à ceux qui vont participer au concours du novembre, je vous souhaite du succès. Je vous souhaite de vous améliorer, de vous surpasser. Et avec toutes ces paroles, je redonne le micro à ma chaîne. Merci, Elena. Je voudrais juste ajouter... Excusez-moi. Je vais vous mettre la liste des participants dans le chat. Et n'oubliez pas de voter. C'est ce que je voulais dire. Il y a déjà le lien dans notre messagerie ici sur Zoom. N'hésitez pas à donner votre vote à ceux qui vous pensez étaient les meilleurs. Honnêtement, je dois vous dire que malheureusement, dans quelques minutes, je dois aller. Mais car je suis animatrice, je me permets de généraliser de ce que j'ai pris connaissance aujourd'hui. comment on peut réussir, comment on peut atteindre le succès pour la préparation des discours. Et après, je vais transmettre la parole à notre évaluateur général. Si ça vaut voir, j'espère que... Oui, d'accord. Merci. C'est gentil. Alors moi, j'ai mis quatre clés du succès. Construction, comme chez Arsène, mais pas vraiment, pas de travaux. Entraînement, pas de stress, attention du public et confiance. Alors, construction, ça veut dire qu'il faut tout simplement construire le discours pour réussir. Parce que ça doit être tout d'abord pensé et logique. Aussi, il faut nous entraîner quotidiennement pour sembler naturel et plus à l'aise sur la scène. Il faut maîtriser notre stress, comme Emmanuel a recommandé d'utiliser des pratiques de respiration. Et en fait, le public est là pour nous écouter, pour nous soutenir, pas pour nous juger. Aussi, il faut savoir capter et conserver l'attention du public en contant des anecdotes personnelles, des contes de faits. N'est-ce pas, Olga ? En donnant peut-être des chiffres, des images, des vidéos ou en utilisant des variations vocales, du contact visuel. Et aussi, il faut travailler sur la confiance en soi, comme Daniel aussi a dit au début de la réunion. Et il faut rester enthousiaste parce qu'un bon orateur est un orateur qui croit en ce qu'il dit et qui le dit avec convention et passion. Peut-être vous avez mis aussi quelques conclusions à vous grâce à notre réunion. J'espère que c'était utile, mais ce n'est pas du tout la fin parce que les évaluations peuvent être même plus utiles que les conseils. Très fort, s'il te plaît, pourrais-tu ouvrir la session des évaluations ? Oui, sans problème. Mais Masha, ne parle pas tout de suite. Je vais te renvoyer la balle parce que tu nous as interrogé beaucoup ce soir sur comment préparer un discours avec réussite, avec le succès. Alors, question pour toi. Comment tu as préparé ton présentation cette semaine ? Merci pour la question. Heureusement, maintenant, c'est la semaine de vacances dans la région où je me trouve. C'est pourquoi j'ai eu du temps pour la préparation. Et pour le sujet, en fait, je suis assistante de la qualité de l'éducation dans notre division. Et on parle déjà du sujet de la conférence qui arrive. C'est pourquoi je pensais que peut-être ça peut être efficace pour tout le monde de savoir préparer les discours. C'est pourquoi j'ai choisi ce sujet. Après, je pensais que c'est non seulement à moi de partager mon expérience. Je voudrais aussi vous poser des questions pour voir cette idée générale et précise en même temps de comment on peut réussir. OK. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, Thomas. Donc, je te souhaite une bonne fin de soirée, Masha. C'est moi qui prends la parole maintenant. Donc, maintenant, c'est la session des évaluations. On a combien ? On a à peu près cinq évaluations à passer maintenant. Et on va commencer avec les évaluations des discours préparés. La première, c'est l'évaluation du discours de la scène. Et je demande à Alan, Alan Akamba, de passer l'évaluation de ce discours. Mais, Alan, je vais d'abord rester dans le même thème, le même trame que Masha. Et je vais te poser une petite question. On a parlé des discours que l'on a fait dans la passion. On a parlé de la préparation des discours. Je pense que toi, tu es plutôt expérimenté. Est-ce que tu peux nous raconter, tu peux nous citer un exemple d'un discours très réussi où tu as eu beaucoup de succès ? Donc, est-ce que tu peux juste nous décrire un petit peu d'un discours que vous avez bien réussi, Alan ? Merci, Trevor. Je suis très heureux de te voir. Ça fait un bon bout. Il y a eu Covid, il y a eu d'autres choses. Et là, maintenant, je suis parti de la Russie. Donc, merci de cette opportunité de parler ici. Je ne me souviens pas de tous mes discours, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai un discours qui m'a toujours marqué depuis mon enfance, le discours « I have a dream » du Dr. King. Et c'est un discours qui comporte ce qu'on appelle des anaphores. C'est-à-dire qu'on répète la même phrase à plusieurs intervalles pour créer un effet mémorable. « I have a dream » du Dr. King. « I have a dream today » du Dr. King. Donc, j'ai un rêve, j'ai un rêve. Et en fait, c'est un apport, c'est un message qu'on veut transmettre à l'auditoire. Et c'est une technique que j'utilise beaucoup dans mes discours. Donc, raconter une histoire réelle qu'on a vécue parce que c'est probablement la seule façon d'avoir un discours unique. Au lieu de crécher, on raconte une histoire vécue et on a un message qui est inclus, incorporé dans l'histoire et qu'on répète de façon répétée. C'est une technique qui s'appelle l'anaphore. Donc, j'ai l'utilisé plusieurs fois. Et c'est très mémorable parce que les gens se souviennent de cette petite phrase-là très longtemps après le discours. Merci. Super, merci. C'était très intéressant, mais j'ai loupé le mot. Comment on appelle ce style de discours l'anaphore? Je pense qu'en français, c'est anaphore. Je vais écrire ça. Anaphore. En anglais, c'est anaphore. Ok, d'accord. Je vais faire de la recherche et mettre ça sur le chat après. Merci. Merci pour cette histoire, Alain. Et je te passe la parole maintenant pour ton évaluation. À toi. Alors, cher Arsène, bonsoir. L'objectif du discours d'Arsène, c'est que le membre fournisse des commentaires constructifs sur la présentation de notre discours. Je ne sais pas, je n'ai pas pu vraiment, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait auparavant. Je me suis plutôt concentré sur ce que tu m'as dit. J'ai contacté à Arsène. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Il m'a dit la structure. Donc, je me suis vraiment focalisé sur la structure du discours d'Arsène. Alors, tu as excellé en quoi? Tu étais très calme, très calme, très naturel. Et je pense que le choix de ton projet est très bon, parce que tout le monde a fait des réparations dans une maison. Tout le monde peut avoir rapport à ça. Tout le monde comprend de quoi il s'agit. Et tu avais des étapes très distinctes. Tu avais le guide général, le budget, les étapes, la mise en œuvre, les risques. C'était très clair sur ce slide. Mais il y avait des problèmes aussi. Par exemple, il y avait trop d'étapes et trop de sous-étapes. Je pense que tu avais 6 étapes et 36 sous-étapes. Ça fait trop. Parce que quand il y en a trop, on s'en brûle. Alors, aussi, je pense que tu as présenté aussi des photos que tu as, comme ça, trouvées sur Internet un peu partout. Je pense que ça joue sur ta crédibilité, tu vois. Parce que si tu parles d'un projet personnel, tu vas bien nous montrer des photos réelles. Montre-nous où tu as fait des réparations dans une maison, avec ton téléphone, tu as fait des photos. Voilà, c'est plus crédible, c'est plus intéressant, c'est plus original. Donc, éviter de prendre des photos sur Internet, comme ça, pour balancer aux gens, ça ne fait pas très sérieux, quoi. Donc, un autre point sur lequel tu peux améliorer, c'est aussi le choix des diapos. Donc, les slides, essaye de faire une seule photo sur un seul slide. Quand on a un slide avec 3, 4, 5 photos, ça embrouille. Comment améliorer ta technique ? C'est évidemment, il faut sélectionner les étapes les plus importantes. OK, Arcel ? On n'a pas besoin de dire tout. Ce n'est pas possible de dire tout en 7 minutes. Au lieu de 6 étapes, tu peux sélectionner 3 étapes. Au lieu de 36, sous-étapes, tu sélectionnes 9, par exemple. Je te conseille de te lever. Lève-toi. Tu n'as plus d'énergie et c'est plus réel. Et la dernière chose, c'est récapitule. Fais un petit sommaire. Récapitule à la fin et laisse-nous avec un message. Par exemple, le conseil le plus important. Voilà. Donc, je te conseille de refaire ce projet. Peut-être de t'enregistrer sur vidéo et de regarder avant de nous présenter. Merci. Super. OK. Merci beaucoup, Alain. On va passer maintenant à l'évaluation du deuxième discours. Donc, ça serait Sacha. Donc, c'est Sacha qui va évaluer le prochain discours. Mais quand même, avant de lancer, Sacha, j'ai une question pour toi. Quand on parle des présentations, des discours, est-ce que tu as un présentateur préféré, peut-être un présentateur, quelqu'un qui a donné des discours, qui t'a beaucoup marqué dans le passé et sur lequel tu te modélises un petit peu? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui s'applique pour toi? Merci beaucoup pour les questions, cher Trébord. Tu parles de mes camarades de Toastmaster ou tu parles de quelques... Comme tu veux. La question, c'était très ouverte. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la télé, à la radio? À la télé, je pense Al Pacino. Il parle très fort. Les discours dans les films sont très forts. Comme orateur, je pense que c'est le meilleur. Et pour mes camarades, parce que je visite toutes les conférences, tous les concours, j'aime parmi les orateurs russes Svetlana Hamitra, parce que ses discours sont toujours captivants, quelques histoires nous avons. Et pour anglais, j'aime Marianne Thomasien, du club de Saint-Pétersbourg, aussi toujours le surpris et quelques astuces différentes, comment faire le discours rocambolesque. En général, je pense que c'est la réponse détaillée, oui. D'accord, merci. Tu as une très bonne mémoire pour les mots du jour, rocambulesques, mais le mot du jour, je dirais. J'ai aussi préparé deux mots, pas du jour, mais très intéressants pour moi et je vais l'utiliser dans mon évaluation aujourd'hui. D'accord. Alors, vas-y pour l'évaluation. Lance-toi. Alors, un petit moment pour commencer. Je vais enquêter Svetlana et aussi notre cher chronomètre. Et on peut commencer maintenant. Cher Svetlana, je voudrais vous remercier. Merci d'avoir fait le dernier discours du premier niveau, maîtriser les présentations et faire la recherche. Et je vous félicite avec ce beau discours. Et je vais diviser mon évaluation par deux parties. Le premier, c'est ça qui rend vos évaluations éperonnées. Le premier mot du jour. Et le deuxième, ce qui me manque, de le rendre affréolant. C'est le deuxième mot du jour que je vais utiliser. Alors, vous avez commencé le discours par indiquer votre tâche. Ce que vous allez faire, c'est faire une recherche et faire la présentation. Puis, c'est très bien fait en ce qui concerne la présentation, les slides, où il y avait très structuré le corps, avec les liens, les citations, les cinq composants qui font le film parfait. En ce qui concerne ce film, je n'ai pas le regardé. J'ai regardé le film moderne, la nouvelle juillet, mais il était très bien fait, recompolé, ce qu'on peut le dire. Mais après votre présentation, j'ai envie de le regarder aussi, avec Pierre-Richard. Mais en ce qui concerne la structure, très bien indiqué le début, le corps, avec les exemples, tous les détails. Mais ce qui me manque et ce qui peut rendre vos discours affréolants, c'est la conclusion. Quelques, peut-être, scènes, quelques remarques de ce film pour démontrer votre attitude personnelle. Peut-être que vous allez regarder ça, peut-être qu'on peut donner quelques conseils après ce film. Et avec ça, votre discours sera affréolant. Et tout le monde a envie de regarder ce film. Et aussi, j'ai demandé d'envoyer votre slide à tout le monde pour qu'ils puissent utiliser les liens. Parce que tout le monde va regarder, mais sans cette diapositive, on ne peut pas toucher les liens. C'est pourquoi j'ai demandé de faire ça. Mais en général, je vous félicite. Très bien fait. Et je vous souhaite le succès au deuxième niveau. Merci. Merci pour les commentaires, Charles. Merci beaucoup, Sacha. Donc, maintenant, on a deux autres évaluations, mais plus techniques. Et je vais passer la parole tout de suite à notre grammarien. Je vais passer la parole à Emmanuel. Alors, Emmanuel, à toi. Oui, merci Tréor. Pour mon évaluation en tant que grammairien, je peux dire qu'en général, la grammaire a été bien utilisée. Je sais que le français n'est pas la langue natale de tous ici, mais ce que j'ai pu constater, c'est que nous avons pu utiliser les règles grammaticales de façon correcte pour être bien compris. En ce qui concerne les erreurs, j'ai noté quelques petites erreurs que je vais partager avec vous. C'est, par exemple, dans une phrase que j'ai entendue, des sources différentes, sources féminaires, des sources différentes que j'ai utilisées. Ensuite, il y a le mot « détail ». J'ai entendu que quelqu'un a dit « détail », « détail », c'est « détail ». Donc, dans une phrase, ça donne « je peux vous donner quelques détails ». Ensuite, « mademoiselle toute bleue ». Bon, je pense que ça se dit « toute bleue ». Maintenant, c'est à l'écrit que ça va peut-être compliquer les choses un peu. Il faut mettre combien de « e » dans le mot « bleu » ? Peut-être « b-l-e-u-e » ou bien « b-l-e-u-e-e ». Mais là, c'est une autre histoire. Alors, « mademoiselle toute bleue », je pense que ça va. À l'écriture, je pense que ça va faire « b-l-e-u ». Ensuite, « un discours plus léger ». Pas plus légère, plus léger et plus gai. Et voilà, c'est quelques erreurs. Ensuite, en ce qui concerne les bonnes utilisations, j'ai pu remarquer le long de notre réunion qu'on a fait ressortir une figure de style très intéressante. Il s'agit de l'anaphore. Merci à Alan d'avoir partagé avec nous cette figure de style très intéressante et très efficace pour chacun d'entre nous, pour ceux qui aimeraient être encore plus pertinents dans leur argumentaire. Sur ce, je pense que mon rapport va se terminer, va s'achever. Et je remets la parole à Trévor. D'accord. Merci, Emmanuel. J'ai juste une question pour toi, parce que tu parles avec une délicatesse, une superpronunciation, Emmanuel. Donc, juste une question pour toi. Est-ce que le français, c'est ta langue maternelle ? Ah, oui. Je dirais que oui et non, mais comme je pense et je rêve en français, je dirais que oui. D'accord. Mais quelle langue tu as parlé à ma maison quand tu étais petit ? russe. D'accord. Wow. Je n'aurais jamais défini ça. Merci. Emmanuel, juste avant de partir, est-ce que tu avais un commentaire sur le nombre de fois qu'on avait utilisé le mot du jour ? Ah, oui. Exactement. Merci de m'avoir... Sans problème. Oui, oui, oui. De m'avoir rappelé ce petit détail. Alors, le mot du jour a été le plus utilisé par Elena. Voilà. Bravo, Elena, pour les efforts que tu as accomplis avec l'utilisation du mot du jour. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Donc, maintenant, on va passer à notre dernière évaluation et la dernière évaluation technique de ce soir. Donc, je vais demander à Daniel Zakharov de nous donner son rapport sur le chronométrage de ce soir, de tous les discours. Daniel, je te passe la parole. Merci beaucoup, Évaluateur. Monsieur Évaluateur général, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Cette fonction n'est pas disponible. C'est pourquoi je vais annoncer les résultats. Au début, nous avons commencé au temps, à huit heures au point. tous les discours étaient dans le temps, dans les couleurs jaunes. Toutes les improvisations, sauf les deux discours préparés, les deux discours préparés étaient un peu allongés, mais pas grave. Une évaluation a été un petit peu allongée. c'était l'évaluation, c'était la deuxième évaluation. Mais sauf ces trois discours, tous les autres discours étaient dans les joues, inclut le discours, les improvisations de Marie-Paul, qui avait la durée de deux minutes au point. C'est ça de moi. Je vais partager le rapport dans le chat. D'accord. Parole est à toi. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Donc, maintenant, ça termine la partie de notre séance ce soir sur les évaluations. Je voudrais, en étant évaluateur général, juste passer en revue d'une façon assez globale mon appréciation, mon évaluation de la soirée. Première chose, c'est sur la partie, la séance des improvisations. Tout au début, Lisa a bien souligné le fait que chaque orateur a le droit de 30 secondes pour réfléchir. Tout le monde le sait, mais on sent de pression. Donc, Lisa a dit, je pense que j'ai le droit de 30 secondes de réflexion. Mais tout de suite, elle a commencé à en parler. Donc, tout le monde connaît les règles du jeu, mais prendre le temps, nous avons tous ces 30 secondes et on peut les utiliser. C'est dans les règles du jeu. Un petit commentaire sur les deux grandes évaluations ce soir. Pour la première évaluation, l'évaluation d'Alain. J'ai beaucoup aimé le fait, Alain, que tu as prévenu, le public, tu as dit au public que tu allais te concentrer sur la structure du discours. Donc, c'était très bien de cibler, de cerner l'envergure de ton discours. Donc, merci beaucoup pour cela. Peut-être un autre commentaire pour toi, Alain. Je trouve que tu as donné au début beaucoup de points forts, beaucoup d'encouragement, mais après, tu as fini avec peut-être quatre ou cinq points à améliorer. Donc, peut-être tu peux finir avec un peu plus d'encouragement, d'être plus positif vers la fin de ton évaluation dans l'avenir. Pour la deuxième évaluation, c'était celle qu'a fait Sacha. J'ai beaucoup aimé, Sacha, ton suggestion d'ajouter un point de vue personnel. C'était quelque chose à laquelle je n'avais pas réfléchi. J'étais vraiment dans le guidon, tête dans le guidon, dans la trame du discours. Mais ton suggestion de bifurquer un petit peu, de prendre le temps, de donner un point de vue personnel. Je pense que c'était très bienvenu et très apprécié. Donc, merci pour cela. Sur le discours du grammarié, merci Emmanuel, c'était très généreux et très positif. Tout est concentré beaucoup sur le vocabulaire, sur les jambes des mots. Peut-être une petite suggestion pour l'avenir, c'est que, est-ce que tu peux aussi garder l'oreille ouverte pour les bonnes tournures de phrases ? Pas juste les mots, mais peut-être les phrases que l'on peut utiliser pour faire le lien entre quelques idées, entre quelques paragraphes. et je vais finir avec le début. J'ai beaucoup aimé l'introduction de Masha ce soir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je trouve qu'elle était assez provocatrice parce qu'elle nous a lancé une question sur le thème de ce soir sans expliquer qu'est-ce que c'était le thème. Il y a quelques jours, elle nous avait écrit par WhatsApp en expliquant quel était le thème. Moi, j'avoue que j'avais lu ce message très vite. Je ne l'avais pas assimilé et quand elle a lancé la première question de ce soir, je me suis dit « Mais de quoi elle parle ? » Donc, j'ai trouvé que c'était un vrai, elle nous a lancé un vrai défi. Elle nous a engagé tout de suite et au lieu de suivre la programmation standard d'un meeting, voici le thème « Qu'est-ce que vous en pensez ? » C'était « Bam ! » Le thème « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Hein ? Donc, j'ai beaucoup aimé cette façon d'aborder la soirée ce soir et je vais créer un match après ce meeting pour lui remercier tout cela. Donc, c'est la fin de mon évaluation ce soir et comme Masha est partie, comme on les a annoncés, j'espère que ça ne te dérange pas, Daniel, mais c'est à toi que je vais te rendre la parole maintenant, Daniel. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, très bon. Tout ce que me reste, c'est quelque chose administrative. Au début, je voudrais annoncer que Svetlana a rempli le premier niveau du parcours humeur captivant avec le projet d'aujourd'hui. Nos félicitations à Svetlana avec le premier niveau achevé. Beau applaudissement s'il vous plaît. Félicitations, cher Svetlana. Il y a quelques à suivre. Nous sommes heureux de nous avoir entre nous. l'autre chose, c'est le gagnant de la session des improvisations. Et aujourd'hui, c'est, aujourd'hui, le gagnant de la session des improvisations est Alain. Alain, félicitations avec ton victoire. C'est vraiment un grand plaisir de te voir. à intervenir ce soir. Bienvenue plus fréquente et félicitations avec ce victoire. Après ces deux chefs administratifs, je voudrais annoncer la réunion 280.000 clôtureux et féliciter tous les participants et toutes les participants avec cette réunion et poste-plan et règle au cambrus. Et maintenant, le micro-fond est libre. Sous-titrage Société Radio-Canada